Dans le reportage qui va suivre sur la carte de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi à NPE, carte délivrée pour permettre aux demandeurs d'emploi d'aspirer à un travail. Quelle est l'utilité de cette carte ? Comment l'obtenir ? Explication dans ce reportage signé, je suis Namosu et Hassan Moussa. Voici la carte CESAM pour espérer obtenir un emploi au Niger. La carte de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi à NPE, une exigence du Code du Travail pour crédibiliser et sécuriser demandeurs d'emploi et employeurs. Elle permet l'identification des demandeurs d'autre part et aussi aux demandeurs d'emploi, en cas d'une offre d'emploi, de joindre une copie de la carte dans la constitution du dossier. Donc c'est une disposition de la loi aussi qui oblige l'employeur à ne recruter qu'un demandeur détenteur d'une carte. Elle est offerte au niveau de la NPE gratuitement. Et pour ce faire, le demandeur d'emploi doit être muni de ses pièces. Le certificat de nationalité, la carte d'identité nationale, ou le passeport, ou pour les étrangers, le permis de séjour. Parmi les demandeurs d'emploi figurent ceux appelés primo-demandeurs, fraîchement sortis de l'école avec leur diplôme et qui n'ont aucune expérience. Pour leur donner la chance d'obtenir un emploi, l'ANPE a trouvé une solution palliative. Nous avons des programmes qui sont destinés aux jeunes, qu'on appelle le programme d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Et ce programme a trois instruments. Les instruments sont, entre autres, par rapport aux offres d'emploi, c'est le celui qui est destiné aux jeunes le plus, c'est de les insérer, de les placer dans les structures de la place, là où ils vont faire un stage d'un an. Et à la fin de ce stage, ils ont une attestation de stage de l'employeur chez qui ils ont fait la durée d'un an. Et en plus, ils sont pris en charge par l'ANPE et le PRODEC. Ils ont un accompagnement qui leur permet d'assurer les frais de taxi. Donc cette attestation en fin de stage est comme une expérience pour eux. Parce que de toutes les offres que nous recevons, à chaque fois, les employeurs demandent des expériences de 2, 3, 4 ou même 5 ans. Pour les demandeurs d'emploi, cette carte est surtout une aubaine. Moi, j'ai déjà ma carte, ça fait 2 ans de cela. Là, je suis là pour le renouvellement. Parce que chaque année, il y a le cachet qu'on fait. J'ai fait des études en gestion, logiciel, transport. J'ai déjà décroché un emploi, mais malheureusement, là, le projet a pris fin. Donc là, je me retrouve au chômage à corps. Normalement, la carte d'ANPE a une validité de 5 ans. Maintenant, chaque année, il est important de venir notifier afin que l'ANPE puisse mettre le cachet. Les personnes en situation de handicap ne sont pas en reste. En témoigne ce jeune homme qui a eu un stage en comptabilité au Centre culturel franco-nigérien CCFN. L'ANPE, c'est cette année que j'ai commencé à bénéficier à partir du lancement du mois de novembre. Donc là, j'ai fait le novembre, décembre. Là, on est en janvier. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant parce que j'arrive à vraiment découvrir des bonnes choses sur le terrain, si je peux le dire, parce que sur le terrain, là où j'ai fait le stage, je suis bien et s'occupe bien de moi et me montre tout ce qui est possible et qui va m'intéresser dans le futur, dans les fonctions. Plus de 250 cartes sont délivrées par jour. Des cartes de l'ANPE qui permettent aux demandeurs d'emploi de bénéficier également de l'accompagnement des conseillers emploi et d'être informés sur les offres d'emploi au Niger. Azender, mission de supervision et d'appui conseil dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du programme d'appui à l'agriculture et aux risques climatiques PASSEC au niveau de la commune de Gounadogo, département de Myria, et bien des départements de Magaria, zone d'intervention du projet. Je vous remercie à l'agriculture. Évaluer et apprécier les niveaux d'exécution des travaux, la conduite de la RNA, la mise en valeur de terres agricoles récupérées, fixation de dunes, aménagement des sites pour la promotion de l'irrigation à l'aide des technologies d'agriculture intégrées face au climat AIC et apporter des appuis conseillés pour améliorer la mise en oeuvre, tenir des réunions d'information, sensibilisation avec les différents acteurs de mise en oeuvre sur leur rôle et leur prérogation dans le cadre de la conduite des actions du projet et aussi apporter des recommandations allant dans le sens d'améliorer la qualité de prestation des actions du projet PASSEC dans les communes pour garantir la visibilité et pérennisation de ces réalisations. Nous avons reçu de la part du PASSEC un appui en 5 kits au 20 pour 100 femmes. Nous avons reçu aussi 5 kits caprins. Les 5 kits caprins sont aussi répartis pour 5 villages et pour 20 femmes. On a reçu aussi un appui en kit volaille. On a eu beaucoup de réalisations. Nous remercions aussi le gouvernement de la 7ème République et plus principalement le chef de l'État, l'âge Mohamed Issoufou, pour cet appui qu'on a apporté à la population de la commune de Gouna. Ces activités du PASSEC, au niveau de la commune, nous allons essayer de suivre ces femmes-là. Parce que même après le projet, c'est quoi l'essentiel ? C'est qu'il y ait vraiment une pérennisation des acquis. Avec l'arrivée du projet PASSEC dans la commune rurale de Dogo, nous avons bénéficié de beaucoup de réalisations. Et ce que vous venez de voir aujourd'hui, ce n'est qu'un exemple parmi les nombreuses réalisations au niveau de notre commune. Au terme de cette mission, qui a permis à la délégation de visiter plusieurs réalisations du PASSEC, le premier vice-président du conseil régional des années, tirent les bilans suivants. Nous avions eu à visiter dans ces communes des multiples réalisations. Des réalisations qui vont autour de la distribution des kits Caprins, passant aussi par la mise à disposition des femmes dans le cadre de leur automisation des moulins, des kits d'extraction d'huile. Nous sommes globalement satisfaits. Nous tenons à remercier le PASSEC au nom de la population de ces communes bénéficiaires. A noter que partout où elle est passée, la mission a eu à échanger avec les bénéficiaires afin de s'enquérir de l'impact de ces différentes réalisations du projet PASSEC dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie avant d'adresser ses sincères remerciements à l'État du Niger et la Banque mondiale. Sport, football, une forte délégation nigérienne à quitté Niamey hier à destination de Douala au Cameroun où l'équipe nationale de football, Le MENA, participe à la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021. Les poulains de Haroun Dula ont pour leur premier match de poules rencontré l'équipe de la Libye. Le résumé avec Ablaziz Issaka. C'était une forte délégation d'environ 100 personnes qui atterrissaient à Douala à bord du C-130 des forces armées nigériennes un peu avant midi, après trois heures de vol. Cette délégation venu encourager les joueurs du MENA et constitué de supporters, de responsables de clubs, de journalistes et de membres de la Fédération nigérienne de football dont le président Jibril Rahim Hamidou est le secrétaire général. Après les formalités aéroportières, la délégation a pris ses quartiers dans un confortable hôtel de la ville avant de se retrouver au stade où le MENA, pour sa première journée de compétition, partageait les points avec l'équipe de la Libye après un match nul de zéro but partout. Nous remercions d'abord le président de la République qui nous a honorés et qui nous a mis dans les conditions pour qu'on puisse faire le déplacement de venir ici à Douala. Le chef du gouvernement aussi a félicité et sans oublier aussi l'infatigable, le collègue-major Jibril Rahima, d'y péler le président de la Fédération nigérienne de football. Nous sommes venus, c'est une fierté, c'est notre troisième qualification au CHAM. Notre objectif cette année, c'est d'aller minimum en demi-finale. La communauté des Nigériens vésident au Cameroun s'est également fortement mobilisée pour soutenir le MENA. Le match était magnifique, merci bien, ça a été bien. Mais ce qu'on demande à nos joueurs, ça encourage encore plus qu'il faut que ça. Le match était bien super, mais il faut avoir ce courage d'ajouter encore plus que ça, c'était vraiment super. Moi je suis de Yaboude pour venir voir ce match à Douala. Ainsi, en plus des 11 joueurs nigériens sur le terrain, la République démocratique du Congo et le Congo-Brasaville, prochains adversaires du Niger, doivent compter avec un deuxième homme, le public, plus que jamais déterminé à faire triompher son équipe. Et pour certains observateurs, c'est maintenu le synonyme d'un coup dur pour le MENA qui avait pourtant toutes les chances de sortir vainqueur de cette rencontre. En effet, les supporters n'ont pas manqué de se prononcer sur le comportement de nos ambassadeurs. Précision, Pascal Sessou-Gauthier et Habibou Agraman. La sixième édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 a bien débuté pour certaines nations. Par contre, le Niger, pour sa première apparition dans cette compétition dans le groupe B, s'en est sorti au terme de la rencontre avec un score nul et vierge face à la Libye. Et pourtant, l'équipe libyenne semble être la plus prenable pour le manque de compétition dans ce pays. Les garçons du sélectionneur nigérien ont manqué d'être réalistes devant les cages du portier libyen. Une prestation qui laisse à désirer selon certains supporters. L'équipe libyenne est vraiment prenable. Un autre problème hier dans le match, c'est qu'on était très stressés. On n'avait pas la dernière action, on devrait concrétiser. Donc nous sommes pressés pour gagner ce match. C'est ça notre problème hier dans ce match que j'ai suivi. C'est ça le problème que j'ai vu. Sinon j'ai vu une équipe organisée qui joue des passes, des contre-attaques. Et le problème, c'est la finition. Ah oui, on devrait gagner ce match. Niger devrait gagner quoi. Le match où on devrait gagner, c'est notre carte fort quoi. Parce que le Niger, on voit maintenant, nous sommes vraiment, on a des championnats. Libye n'a pas de championnat. Et que maintenant, si on n'arrive pas à gagner, donc ce qui veut dire que de l'avant, c'est autre chose. C'est très difficile. On n'est pas vraiment du tout content hier quand même. Parce que c'est le match où on devrait gagner, ça c'est sûr. Il y a un regret sûrement parce qu'on a raté beaucoup d'occasions. Les occasions, si c'était les Libyens qui les ont eues, ils n'allaient pas les rater. Vraiment, il y a des regrets. Il s'a dit, Axo, le joueur du Sahel, il a eu beaucoup d'occasions de but. Ce qui, malheureusement, ce n'était pas son jour hier, mais on espère qu'il va se ressaisir au prochain match. Je peux dire que vraiment, le menant n'est pas des méritiers. Vu les préparations, avec le mini-tournoi qu'ils ont fait à Yaoundé, je peux dire qu'il y a eu une petite amélioration. Mais ce que je peux condamner hier, c'est que, comme disait le coach à la conférence de presse, lui, il a déploré la jeunesse de l'attaque. Moi, je crois que ce n'est pas ça. C'est les jeunes qui sont même piélassés pour ce que les enfants n'ont pas été efficaces devant le but. Ils n'ont pas été réalistes. Et puis, le football, c'est comme ça. Dans la même poule, où est logé le Niger, la République démocratique du Congo s'est imposée en zéro contre le Congo Braza. Le menant version chien aura tout à faire pour s'imposer lors de sa deuxième sortie dans ce tournoi le 21 janvier prochain devant le Congo.